Bien, bonjour à toutes et tous, on va pouvoir commencer. Si vous êtes à distance, je peux lire vos questions sur le chat, si vous voulez bien en poser. En tout cas, si vous m'entendez bien, n'hésitez pas à dire bonjour dans le chat, comme moi. Et a priori, on est parti, tout est bon. Bien. Comme je vois, vous êtes hyper nombreux. Alors, est-ce que ça se passe bien dans vos TD ou pas ? Vous arrivez à faire les exos ou pas ? Vous avez installé Mr. Python chez vous ? C'est-à-dire ceux qui ne l'ont pas fait, je vous incite fortement à le faire. C'est le seul moyen de progresser dans ce cours-là. Juste lire le cours ou lire vos notes, ce n'est évidemment pas suffisant. Même, j'oserais même dire, ça ne sert à rien. Le seul truc qui marche, c'est de pratiquer sur la machine et d'y passer suffisamment de temps et être suffisamment persévérant ou persévérante pour réussir, c'est le seul moyen. Donc, il faut se dégager du temps pour faire ça. Je sais que vous avez des priorités, vous avez d'autres cours aussi, mais c'est vraiment indispensable. C'est le plus efficace pour réussir dans ce cours-là. Et si ce n'est pas votre but, ce n'est pas de réussir à avoir un truc excellent, c'est au moins pour limiter les dégâts, c'est aussi la même méthode. C'est totalement indispensable puisque la manière dont vous serez corrigé sur les contrôles qu'on va vous donner, c'est évidemment, est-ce que c'est juste ou c'est faux ? Et puis ça, ça ne s'offre qu'aucune discussion, c'est-à-dire, est-ce que c'est juste ? La réponse, c'est si ça marchait dans Mr. Python. Est-ce que c'est faux ? C'est lorsque ça ne marche pas dans Mr. Python. Donc, la réponse, elle est extrêmement claire. Donc, c'est facile de perdre vraiment beaucoup de points juste en faisant des erreurs. Mais en même temps, ce que je veux dire vraiment, c'est que vous ne ferez pas illusion. Ce n'est pas la peine d'essayer de faire semblant. On écrivons des trucs vaguement. Oui, il y a du while, il y a des machins et tout. Ce n'est pas comme ça que ça marche. D'accord ? Donc, je vous engage fortement à pratiquer le maximum et à pratiquer uniquement pendant les séances de TME pendant moins de deux heures une fois par semaine, ce n'est pas suffisant. Voilà. Donc, le cours numéro 5 ici. Alors, comme d'habitude, on a toujours un peu le cours ici. Il est bien en avance sur les autres. Je pourrais ralentir si vous m'incitez à ralentir. C'est une possibilité. Mais je préfère aussi faire les choses bien à l'avance comme ça. Bon, c'est un hasard du calendrier. Comme ça, vous avez le temps de mûrir un peu ce qu'on voit ici en cours. Que ça reste un petit peu dans votre tête. Et puis, vous ne fassiez pas immédiatement le TD derrière. Histoire que ça reste un peu plus longtemps. Donc, pour ce cours-là, on va voir les intervalles, les chaînes de caractère, les itérations. Je pense que c'est un cours, là, que vous allez certainement préférer au cours précédent. C'est un cours qui est plus sympa, dans lequel on va continuer de voir des boucles. Mais une boucle différente, qui sera la boucle fort. Et qui, en général, a votre préférence par rapport à la boucle wild qu'on a déjà vue en premier. Et en même temps, on va manipuler des chaînes de caractère. Et ça, j'ai l'impression que vous aimez ça. En tout cas, vous préférez ça à d'autres choses. Alors, l'objectif du cours. Donc, a priori, ça, c'est tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, on a vu les expressions, la définition, les affectations de variables, les séquences d'instruction, les alternatives et les boucles. Mais en particulier, la boucle wild seulement. Et donc, là, ce que j'avais déjà dit la dernière fois, avec ça, on peut déjà presque tout faire. D'accord ? Donc, ce qui nous manque toujours, c'est les structures de données. Ça, on n'a pas encore... On va en voir une en particulier ici pendant ce... Enfin, deux, on va dire. Pendant cette séance. Donc, les intervalles, qui sont des séquences d'entiers ou des suites d'entiers. Et les chaînes de caractère, qui sont en gros des textes. C'est une sorte de manipulation de texte. On ne va pas encore voir les listes. Et il restera encore pour la fin du semestre, les ensembles et les dictionnaires. A priori, pour le contrôle du mois de novembre, ça, le cours qu'on est en train de faire aujourd'hui, ça sera dedans. D'accord ? Pour les listes, pour l'instant, je ne sais pas encore. Mais ça risque d'être compliqué, puisqu'il ne reste plus qu'un cours la semaine prochaine. Et puis, comme le TD a toujours une semaine de retard, ce n'est pas sûr que les listes soient au programme. Par contre, les chaînes de caractère, les intervalles, ils sont. Et en fait, les chaînes de caractère, ce sont des espèces de listes de caractère, en fait. Donc, en voyant les chaînes de caractère, ce sera déjà une bonne introduction pour les listes qu'on verra plus tard. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Alors, là, pour l'instant, comme structure de données qu'on va voir, jusqu'à maintenant, on n'avait vu que les types simples, les entiers, les flottants, des choses comme ça. Donc, maintenant, on va voir des données organisées en séquence. Donc, une séquence, une suite ordonnée et finie de données de même type. Et en implémentation, au niveau de l'implémentation, on a une facilité d'accès à l'élément suivant en mémoire. Donc, ça, c'est la définition générale d'une liste. Là, c'est en plus des listes un peu particulières dans lesquelles on pourra accéder aussi à l'endroit qu'on veut dans la liste de manière extrêmement rapide. Mais l'idée générale d'une liste en informatique, c'est que quand on est quelque part dans la liste, c'est facile d'aller voir l'élément suivant. Donc, c'est ça ce qu'on appelle en général une liste. Tout en disant ce que je viens de dire à l'instant, c'est que ces listes-là sont un peu particulières, ce sont plus ce qu'on appelle des tableaux, en fait, puisque les données sont stockées de manière contiguée en mémoire. Et donc, on sait exactement où aller chercher directement l'énième élément de la liste. Donc, on va voir comme séquence la séquence d'entier. Donc, ça va être des intervalles. Et avec un nouveau mot-clé qu'on va voir qui s'appelle range. Les séquences de caractère. Donc, il y a un nouveau type qu'on va voir qui s'appelle str. Enfin, qu'on a déjà vu. On a déjà manipulé le type str, mais juste pour envoyer un texte qu'on ne pouvait pas changer. On a déjà vu ça. Par exemple, si vous avez fait l'exercice sur les mentions, vous ne l'avez peut-être pas forcément fait en TD, mais c'est un exercice qui est corrigé dans le livre, enfin, dans le cahier d'exercice, donc vous l'avez forcément vu, parce que vous regardez tous les exercices corrigés. Donc, dans cet exercice-là, il y avait retourné une mention en fonction d'une note. Donc, la mention que vous retourniez, effectivement, c'était un texte. Donc, vous avez déjà vu ce type str, mais juste pour voir le type str, vous n'avez pas vu des manipulations de texte. Ensuite, séquence d'éléments. Donc, on a la liste, mais ça, c'est le cours prochain. Et itération sur les séquences. Donc, on va effectuer une même tâche pour chaque élément de la séquence. La séquence étant parcourue dans l'ordre. On a déjà vu un petit peu ça, avec les boucles wild, dans lesquelles il y avait une espèce de répétition. Donc, on va continuer sur cette lancée-là. Donc, au niveau de ce cours-là, on va commencer par voir effectivement ces intervalles. Donc, ça va être un petit peu revoir comment on avait fait des opérations sur les nombres, la somme des entiers, le produit des entiers, tout ça, avec une autre boucle et avec une autre manière d'itérer sur les nombres. Donc, notamment la somme des entiers. Ensuite, on verra les chaînes de caractère, comment les construire, les déconstruire, les accéder et tout ça. Donc, ça, ça va faire du petit découpage de chaînes de caractère. Donc, on va voir un petit peu quelques éléments de syntaxe là-dedans qui sont sur les chaînes de caractère. Mais, en gros, fondamentalement, il n'y a pas de nouveauté là-dedans. On avait déjà vu aussi sur les nombres, par exemple, les nombres décimaux. On avait déjà vu comment les couper en deux avec la partie, le dernier chiffre et le reste du nombre. Bon, on avait déjà réussi à découper des nombres en morceaux comme ça. Donc là, au niveau des chaînes de caractère, des textes, on va voir comment aussi les découper en petits morceaux pour pouvoir faire des traitements dessus. Et du coup, fondamentalement, il n'y a pas vraiment de nouveauté. Ça va être juste un peu de la syntaxe. Et après, on va voir différents problèmes sur les chaînes de caractère. Alors, en Python, à l'intervalle d'entier, c'est une séquence d'entier consécutive. Et ça s'utilise, ça se construit avec, ici, une espèce de fonction là qui s'appelle range. Range, qui est une fonction à a priori deux arguments. Pour ceux qui ont déjà fait du Python, j'imaginerai qu'ils vont me dire que c'est possible avec un seul, mais nous, on ne va s'en servir qu'avec deux arguments. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle est écrite dans votre carte de référence. Tout le monde a une carte de référence ou pas ? Il ne l'a pas. Si vous ne l'avez pas, vous l'imprimez, elle est sur le site. Mais c'est indispensable d'avoir votre carte de référence pour les interro pendant les TD, pour vous habituer aussi à la carte de référence quand vous êtes en TP, en TD, quand vous résolvez des exercices. Parce que la carte de référence, c'est un outil précieux. Pourquoi ? Parce que ce qui est marqué dessus, c'est uniquement ce que vous devez savoir. mis à part le savoir-faire que vous devez acquérir, mais au niveau de la syntaxe et tout, ce qu'il y a sur la carte de référence, c'est tout ce qu'il y a à savoir, rien de plus. Et donc, c'est écrit, vous y avez droit pendant les interroits. Donc, n'essayez pas d'inventer d'autres trucs. Prenez votre carte de référence et essayez de vous familiariser le plus possible avec. Donc, pour cela, il faut l'avoir tout le temps avec vous, sous les yeux, dès que vous résolvez un exercice. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, range mn, ça construit un intervalle d'entier de m à n, avec n qui est exclu. Donc, si j'écrivais ça sous forme d'intervalle, j'écrivais l'intervalle mn comme ça. Des fois, on met des doubles barres aussi comme ça. Mais n, il n'est pas exclu. C'est un intervalle d'entier comme ça. Ou encore, si je veux le mettre avec des intervalles comme ça, si je veux fermer, j'aurai m jusqu'à n-1. Alors, pourquoi on fait ça comme ça ? Ce n'est pas pour vous embêter. En fait, c'est plus naturel de faire les choses comme ça. Définir le fait que le dernier élément n'est pas inclus dedans, dans le range, ça simplifie beaucoup quand vous écrivez des programmes. C'est-à-dire que sinon, si on n'avait pas fait comme ça, vous passeriez votre temps à écrire des moins 1 tout le temps. Ce n'est pas cette situation. Et quand vous avez écrit ça comme ça, votre range, il contient exactement n-n élément. C'est là que je dis que c'est la manière la plus naturelle de le faire. Il n'y a pas besoin de rajouter plus 1. Un truc d'un short là. Ou un moins 1. Donc, un intervalle de type mn, il comprend n-m élément. Et une bonne fois pour toutes, à partir de maintenant, là, on est entre nous. Mais dès que vous allez sortir, vous vous en souviendrez. Le dernier élément ici du range, n, il n'est jamais inclus dedans. Donc, si vous faites l'erreur, vous vous souvenez que je vous ai dit ici, là, ici même, là, que ce n'est pas inclus dedans. Comme c'est assez classique. Donc, c'est un type atomique. Ça veut dire que c'est un type. On ne va pas le couper en petits morceaux. Donc, par exemple, range 0, 3, c'est l'intervalle des entiers 0 à 3 exclus. Donc, c'est 0, 1 et 2. D'autres exemples, range 7, 10, 7, 8, 9, et je m'arrête là. Il n'y a pas le 10. Alors, si on demande le type de ce machin-là, il dit que c'est un type, il est de type range. Bon. A priori, vous n'aurez jamais à écrire des fonctions qui renvoient des trucs de type range. C'est juste pour vous mentionner ça. Vous pouvez l'oublier tout de suite maintenant que c'est de type range. Et vous pouvez aussi faire ça avec des nombres négatifs. Alors, quand vous lui demandez d'évaluer range 0, il vous répond exactement la même chose. Parce qu'évidemment, il ne s'évalue pas. Donc, vous lui dites, en gros, l'intervalle de moins 4 à 3 exclu, il vous dit, ce que vous avez rentré, c'est l'intervalle de moins 4 à 3 exclu. Il n'y a pas d'évaluation de ce truc-là. Mais on va voir qu'ensuite, on va pouvoir parcourir les éléments qui sont de là. Donc, la chose à retenir de ça, c'est juste que c'est entre ça et ça avec le deuxième qui est exclu. Est-ce qu'on pouvait déjà manipuler les intervalles avec le while ? Non. Et qu'est-ce qu'on a gagné avec cette syntaxe ? Bon. Alors, a priori, on a la possibilité de faire maintenant, grâce à ce range, une itération avec une nouvelle boucle qui s'appelle la boucle for, qui veut dire pour, en anglais, comme vous le savez tous. Et on va avoir une syntaxe de ce type-là pour une certaine variable à l'intérieur d'une séquence répéter un certain nombre d'instructions qui sont là. Alors, bon, ça, c'est tenu de manière un petit peu formelle. Donc, comment ça s'évalue ? Ce n'est pas très compliqué si vous avez bien compris la boucle while, c'est exactement de la même manière. Pour une variable dans une séquence, une séquence d'instructions et puis d'instructions, donc on commence à évaluer la séquence. Bon, a priori, il va regarder le premier élément et le dernier élément qui est exclu. Si la séquence est vide, on arrête de tourner et on va à instruction S qui est l'instruction suite. Sinon, on crée une nouvelle variable var qui est initialisée avec le premier élément de la séquence. On interprète des instructions ici, donc on fait la répétition là qui peuvent utiliser la variable var. Et après, s'il y a un élément suivant dans la séquence, on l'apprend, le variable va prendre la valeur de cet élément suivant et on répète une nouvelle fois. qu'on répète 4, on exécute les instructions qui sont à l'intérieur jusqu'à ce qu'effectivement il n'y ait plus de variable dans la suite. Bon, c'est de manière un petit peu formelle de vous expliquer les trucs, mais peut-être que sur un exemple on comprendra beaucoup mieux. Donc là, en particulier, les seuls types de, a priori, on va en voir peut-être d'autres, mais les ranges qu'on va voir, m, n ici, ça veut dire que la variable, en gros, elle va faire combien de répétitions là-dedans ? Non, pas n, non. Ça commence à m et ça se termine à n exclu. On l'a vu tout à l'heure, oui. C'est n moins m. D'accord ? Donc, on va répéter ces trucs-là, n moins m fois. Avec une différence à chaque itération, à chaque tour de boucle, c'est que variable, au premier tour, elle vaudra m, au deuxième tour, elle vaudra m plus 1, au troisième tour, m plus 2, etc. et la dernière valeur qu'elle va prendre, c'est ? Je vous écoute. n moins 1, oui, parce que le dernier n'est pas prêt encore. Oui ? T'as une question ? L'intérêt de ? On pouvait faire exactement la même chose avec la boucle while avant. Donc, ça n'a rien ajouté de plus. C'est juste une manière d'exprimer les choses. On verra que ça fait un peu moins de lignes de faire les choses comme ça. Et on n'a pas besoin d'incrémenter la variable var à chaque fois. Ce qui est appréciable parce que c'est souvent quelque chose qu'on oublie de faire. Donc, je passe là-dessus. C'est encore les mêmes explications. J'attends de voir si effectivement, de voir sur un exemple précis, là, c'est là que je demande plus votre attention, c'est sur un exemple précis, là, c'est plus là qu'on comprend bien comment elle fonctionne. Donc, par exemple, on avait fait le calcul des n premiers entiers avec une boucle while. Donc, c'est ce que tu me disais juste avant. Effectivement, on pouvait déjà faire exactement la même chose avant. Donc, la somme des entiers, on prend jusqu'à n et ça renvoie à la somme des entiers, donc de type int. Précondition, on prend n supérieur ou égal à 1, pourquoi pas. Et on retourne à plus 2, plus 3 jusqu'à n. Donc, comment on faisait avant ? On prenait une somme, une variable s qu'on initialisait à 0, dans laquelle on va accumuler successivement les différents entiers qu'on va ajouter, 1, plus 2, plus 3, etc. Une variable i qui va nous permettre de compter et en même temps d'itérer les différents entiers. i va valoir successivement 1, puis 2, puis 3, puis 4, etc. Jusqu'à n compris, parce qu'on fait la somme 1, plus 2, plus 3 jusqu'à n compris. Si vous avez du mal avec n, remplacez n dans votre tête par un autre nombre, par 5 par exemple. Et je dis, tant que i inférieur ou égal à n, eh bien, j'augmente ma somme avec ce i en question, et j'augmente i. Donc, ça veut dire qu'au premier tour de boucle, i vaut 1, donc je fais, j'augmente, ma somme qui valait 0, je lui rajoute 1. i, je l'augmente de 1, donc maintenant, il vaut 2. Bon, je reteste, a priori, c'est bon. Maintenant, je vais prendre l'ancienne somme s et je vais lui rajouter cette fois-ci 2, et à la fois suivante, je lui rajouterai 3, et à la fois suivante, je lui rajouterai 4, parce qu'à chaque fois, ce i-là, je l'augmente d'un à chaque fois. 1, 2, 3, 4, etc. Et je fais ça tant que i est inférieur ou égal à n. C'est-à-dire qu'au dernier tour de boucle, ça sera pour n, je ferai s égale s plus n, donc j'ajouterai le dernier n, le n final de la somme, et je ferai n égale n plus 1, donc maintenant, voilà, j'aurai i égale i plus 1, donc maintenant, i vaudra n plus 1. Et quand je ferai le test est-ce que n plus 1 est inférieur égal à n, là, je vais m'arrêter. Et je voudrais bien retourner la somme. Alors, comment on fait maintenant avec notre nouvelle a priori boucle qu'on vient de voir ? On va voir que c'est un petit peu plus court. On gagne une ligne. Donc, pour faire la somme des entiers, c'est pareil. Donc, tout ça, c'est pareil, c'est pareil. Sauf que là, on prend une variable i que je dis de type int. Bon, je n'ai pas besoin d'initialiser parce qu'elle sera initialisée par le for. Si vous voulez initialiser avec quelque chose, ce n'est pas grave. Pour le dire, ce n'est pas faux non plus. Donc, c'est pour ça que je n'écris pas ici égal à quelque chose. Et après, je dis pour i dans l'intervalle 1 n moins 1, je prends l'ancien s ici, je lui rajoute le i et je le restocke dans s. Avec i, il va valoir successivement 1, 2, 3, 4 jusqu'à la dernière valeur qui sera je vous écoute. C'est quoi la dernière valeur qu'elle prend ma boucle ? La dernière valeur de i ? C'est n. Donc, c'est pour ça qu'on a écrit n plus 1. Parce qu'on veut que le n soit compris dedans. Parce qu'on veut faire la somme 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n compris. Donc, si je veux faire la somme jusqu'à n compris, je suis bien obligé dans le range comme ce dernier élément n'est jamais compris, je suis obligé de mettre n plus 1 comme ça, je sais que je vais jusqu'à n compris. et je renvoie la somme s. D'accord ? Il n'y a pas de difficulté ? Si je voulais faire le produit, qu'est-ce que je changerais ? J'écoute, je connais la réponse. Il y a plusieurs changements, donc c'est l'embarras du choix. Donc, je ne veux pas faire la somme des entiers de 1 à n, je veux faire le produit des entiers de 1 à n, autrement appelé la factorielle. Qu'est-ce que je change ? Le signe, c'est-à-dire ? Ok, oui, donc c'est l'opérateur, oui. Donc, on change le plus en multiplié. Voilà. Ça vous va ? Tout le monde pense que ça va marcher ? Qui pense que ça ne marchera pas ? Qui pense que ça marche ? Qui n'est pas ici dans cette pièce ? Vous pensez que ça ne marche pas ou ça marche ? Tu n'as pas d'avis. Ok, qui n'a pas d'avis ? Il y a encore qui dorment, il y a encore un quatrième avis. Bon, ça ne marche pas. Quelqu'un a vu pourquoi ça ne marchait pas ? N'ayez pas peur, vous n'avez aucune chance de passer pour un faillot. Oui ? Là, on n'est pas en train d'éditionner, on est en train de faire le produit. J'ai dit, on est en train de faire le produit. Je voulais changer ça pour mettre la factorielle à la place. Donc là, je l'ai dit, on va mettre un multiplié. Mais si ma fonction ici, c'est la factorielle, je dis, si j'ai fait juste cette modification, ça ne marche pas. Oui ? Oui, c'est égal à 0. Donc, si IAS initialement vaut 0, si j'ai beau le multiplier par n'importe quoi, il continuera de valoir 0. Donc ici, il faut mettre 1. Et dans ce genre de choses, en fait, c'est toujours, l'initialisation qui est là, c'est le neutre pour l'opération que vous êtes en train de considérer. Donc le neutre pour la multiplication, c'est le 1, parce que multiplié par 1, ça ne change rien. Comme juste avant, pour la somme, le neutre, c'est 0, parce que ajouter 0, ça ne change rien. Et après, vous verrez, pour d'autres choses, il y a toujours un neutre. Par exemple, qu'on contenait avec un texte vide, avec une chaîne vide, c'est aussi l'élément neutre pour l'élément. Donc souvent, les initialisations, elles se font avec l'élément neutre du groupe qu'on est en train de considérer. Alors, on m'a dit dans le chat qu'il fallait changer S. Oui, c'est exact, mais il fallait, oui. Et donc, c'était bien ça, ma réponse. Donc, il était plus actif sur le chat. C'est très pognon. Alors, je reviens sur la somme des entiers, là. Donc, attention aux deux points, il ne faut pas les oublier, comme d'habitude. La déclaration de la variable juste avant la boucle fort. Si vous ne le faites pas, vous vous ferez insulter par Mr. Python. Et attention au N plus 1, pour avoir le N qui soit compris dans la séquence que nous sommes en train de parcourir. Alors, si on simulait cette boucle fort avec ce mentier de 5, donc ça, ça peut tomber au contrôle. On vous dit simuler l'exécution d'un certain appel de la fonction. Donc, simuler la boucle. À ce moment-là, vous devez faire un tableau comme ça. Vous l'avez peut-être déjà fait en PD. Il faut être un tour comme ça avec première colonne. C'est toujours tour de boucle. Et ensuite, vous mettez les différentes variables qui sont modifiées à l'intérieur de la boucle. En particulier, il y a un truc qu'on ne va pas changer. C'est par exemple le N. On sait qu'N vaut toujours 5. Donc ça, on ne va pas le mettre dans le tableau parce que ça ne sert à rien. On écrireait 5 tout le temps. Et on va regarder successivement à chaque tour de boucle avant d'entrer dans la boucle et ensuite après chaque à la fin de chaque tour de boucle. Donc première chose, qu'est-ce qui se passe avant le tour de boucle ? Si je regarde, avant de rentrer dans la boucle ici, donc juste là, je sais que S vaut 0 et que I, à priori, il n'a pas encore il n'a pas été initialisé. D'accord ? Donc c'est pour ça que là, il n'a pas été initialisé et il y a un tiret et la variable S elle vaut 0. Après, chaque tour de boucle. Je sais que chaque tour de boucle, elle va effectuer les deux opérations suivantes S égale S plus C et I égale I plus 1. Non, pardon, rien du tout. Donc à la fin du premier tour de boucle, I vaut 1 parce qu'initialement I part de 1 donc au premier tour de boucle, c'est la première valeur qui va être prise par I. Donc I vaut 1 et il y a S égale S plus I comme S valait 0. 0 plus I qui vaut 1, ça fait 1. Je stocke dans S, ça fait 1. Donc maintenant, à la fin de la première tour de boucle, S vaut 1. I vaut toujours 1 mais il va être immédiatement au début du tour suivant et il va prendre la valeur 2 tout de suite. On va prendre l'élément suivant dans la séquence. Donc à la fin de la deuxième boucle, I vaudra 2 et je vais faire 1 plus 2, ça fait 3. 1 plus 2, ça fait 3. Ensuite, il y a encore des éléments dans la séquence. I va augmenter, I va valoir 3 et ça jusqu'à 5. D'accord ? Tous les éléments de la séquence, ça va jusqu'à 5 compris parce qu'on allait jusqu'à N plus 1. Donc 5 plus 1, c'était le range 1,6. Donc on s'arrêtait bien à 5. Et à chaque fois, 3 plus 3, ça fait 6. 4 plus 6, ça fait 10. À chaque fois, je fais S plus I. Plutôt dans ce sens-là. 6 plus 4, ça fait 10. 10 plus 5, ça fait 15. Et là que je suis arrivé à la fin de la dernière boucle, le dernier élément de la séquence était 5. Donc j'ai fait le dernier tour de boucle avec la valeur I égale 5. J'ai fait la dernière opération, S précédent qui valait 10 plus le nouveau I qui vaut 5, ça fait 15. Le restock dans S, donc maintenant S vaut 15. Et je sors de la boucle parce qu'il n'y a plus d'éléments dans la séquence. Et donc la valeur qu'on va retourner, c'est 15, qui est bien la somme des entiers de 1 à 5. Alors, quelques différences avec le while. Donc on connaît la taille du tableau à l'avance. Donc on ne se pose plus de problème de terminaison, est-ce que ça va s'arrêter ou pas. C'est évident que ça va s'arrêter puisqu'on parcourt une séquence qui est finie. Et ensuite, la variable de boucle n'a pas de valeur avant le premier tour ni après le dernier. Donc la variable I, a priori, on ne va s'en servir, elle n'existera qu'à l'intérieur de la boucle. D'accord ? Après la boucle, on n'a pas le droit d'utiliser I. Bon, réécrire la facture avec la boucle fort. Est-ce que vous pensez que vous pouvez le faire ? C'est pour voir si vous suivez. J'espère que oui. Attends, tu es en train de répondre à la question qui est là ou à autre chose ? Tu parles de ça, l'exercice, là ? Ok. Oui. 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 Pourquoi facturier ? Il faut... Déjà, je disais que c'était pour suivre. C'est pour dire que si vous avez suivi, parce qu'on l'a déjà fait. Oui, on l'a fait tout à l'heure. Il n'y a même pas trois minutes. Il n'y a même pas trois minutes. J'ai dit qu'on remplaçait le plus par un multiplié et on fait l'initialisation avec ça. Donc là, on a bien le produit des entiers ou la factorielle qui est exactement la même chose. Par contre, je n'ai pas compris trop ce que tu disais, mais là, il faut bien multiplier et se multiplier par... On va juste remplacer le plus par un multiplié. Oui. Il faut que tu parles plus fort. ils ne sont pas additionnés les produits, c'est le produit des entiers. Il n'y a pas d'addition. En fait, mon but là dans la factorielle, c'est de calculer 1 fois 2 fois 3 fois etc jusqu'à fois n. Ce que je fais, c'est que je fais exactement comme vous vous faites. C'est-à-dire qu'on part de 1 et je le multiplie par 1 je trouve que ça fait 1 je reprends le 1 ici je le multiplie par le 2 qui est là je trouve que ça fait 2 je reprends le 2 que je viens de trouver je le multiplie par le 3 qui est là maintenant je trouve que ça fait 6 etc c'est comme ça que tu ferais toi pour calculer le produit comme ça et je continue. Là, il fait exactement la même chose. Il calcule à chaque fois ce que j'ai trouvé jusqu'à maintenant le S on imagine qu'on est à une certaine ligne là je suis au 6 donc S il vaut 6 je le multiplie par là en fait I il vaut 4 maintenant 6 fois 4 24 et hop je le remets dans le même S donc c'est-à-dire que l'ancienne valeur de S qui était 6 est perdue elle est remplacée par la valeur 24 donc c'était 6 pardon 6 I il se trouve que je sais qu'à ce moment-là I il vaut 4 6 fois 4 là 24 et maintenant 24 je donne la valeur 24 à S qui fait qu'au tour suivant ce S là il vaudra 24 et je le multiplierai par la valeur suivante c'est derrière le 5 ça va ou pas ? mais pourquoi tu voudrais je ne sais pas ce que tu veux additionner ah alors c'est un autre exercice 1 fois 2 plus 2 fois 3 plus si tu veux faire cette somme-là à ce moment-là il y aura toujours une somme S mais du coup il faudra lui rajouter il faudra faire S reçoit l'ancienne valeur de S donc imaginons que ça c'est tout l'ancienne valeur de S et il faut lui rajouter 3 fois 4 et bien à ce moment-là je ferai plus alors le I le I ici c'est lui il vaut successivement 1 puis 2 puis 3 donc pour lui faire 3 fois 4 j'écrirai I fois je vous écoute I plus 1 et après bon tout dépend à quel endroit je veux m'arrêter si je veux m'arrêter à N fois N plus 1 ou à N moins 1 fois N donc ça changera le range mais donc voilà ça changerait la formule de VN Ress mais c'est pareil si vous voulez faire la somme des la somme des paires vous multipliez par 2 fois I si vous voulez faire la somme des impaires vous multipliez par 2 I plus 1 vous avez la somme des impaires d'accord mais ça bon il faut écrire votre problème et puis regardez si les deux éléments ici dépendent de I et de quelle manière hop ça c'est fait donc hop refaire le factoriel c'est fait je regarde visuellement le chat oui tu es excusé de ton retard alors on va reçer avant d'avance donc maintenant on va faire les chaînes de caractère donc là c'est nouveau donc c'est plus l'exercice précédent donc là on va prendre des chaînes de caractère qui sont des suites de lettres et on va s'amuser à compter des choses dessus ou à essayer de les réarranger un peu comme on veut on va voir donc une chaîne de caractère qui s'appelle string en anglais c'est une séquence de caractère un caractère étant soit une lettre minuscule ou majuscule des lettres d'alphabet ou de que latin bon alors je crois que ça dépend a priori de l'encodage de vos caractères mais bon il peut y avoir des lettres grecques par exemple comme c'est indiqué ici il peut y avoir des chiffres des symboles affichats des signes de ponctuation tout ça des espaces aussi même s'ils ne voient pas ce sont des caractères aussi parce qu'ils existent bien parce qu'ils séparent bien les mots donc il y a des choses qui existent et donc il y a deux manières de construire des chaînes de caractère la première manière qu'on a déjà vue c'est on écrit ça entre guillemets vous avez vu ça ou seulement entre simple quote aussi ça marche aussi c'est les deux manières d'écrire une chaîne de caractère constante vous définissez de définir un mot ou quelque chose ou une mention comme l'exercice des mentions au bac et vous avez un opérateur de concaténation le plus concaténation ça veut dire mettre l'un derrière l'autre d'accord vous avez une chaîne de caractère une deuxième chaîne de caractère vous les fusionnez en une seule chaîne de caractère simplement en les mettant l'une derrière l'autre donc quand vous concaténez deux textes c'est juste que vous mettez le deuxième texte à la suite du premier pour en faire un seul et même texte et le type il s'appelle STR ça on l'avait déjà vu et tout ça c'est marqué dans votre carte de référence d'accord donc c'est pas un cours il faut apprendre par coeur tout un tas de bêtises comme ça parce que ces trucs enfin savoir que la chaîne de caractère s'appelle STR l'opérature de concatenation s'appelle plus c'est la chose qui va rentrer naturellement avec la pratique donc pratiquement vous avez juste à pratiquer vous n'avez pas besoin d'apprendre l'apprentissage se fait tout seul alors quelques petits exemples ici regardez donc moi ça fiche en jaune mes chaînes de caractère bon désolé je ne sais pas si vous avec la perspective vous voyez vous arrivez à bien lire à l'endroit où le tableau change de profondeur donc une chaîne de caractère ceci est une chaîne entre apostrophes si j'évalue ça dans le truc du bas en bas de Mr.Python là où il y a les trois chevrons c'est l'évaluation immédiate donc si je lui tape ça il me répond la même chose ça s'évalue en lui-même si vous utilisez les guillemets il va vous répondre la même chose c'est avec des simples quotes en gros sa représentation canonique on va dire c'est avec des simples quotes mais vous indifféremment vous pouvez utiliser l'un ou l'autre ça n'a pas d'importance si vous demandez le type ici de société une chaîne entre apostrophes il va vous dire str si vous demandez entre guillemets ici des trucs avec des apostrophes à l'intérieur il n'y aura pas de problème il va bien vous l'évoluer correctement par contre si vous voulez utiliser comme délimiteur la simple apostrophe vous voyez bien qu'il va y avoir un problème parce que l'apostrophe le premier que vous écrivez ça sert à ouvrir la chaîne de caractère elle a commencé et dès que vous réécrivez une apostrophe ça l'arrête donc si on ne veut pas qu'elle s'arrête en route parce que ça c'est une apostrophe qui doit être dans mon texte à ce moment là on l'échappe ce qu'on dit on utilise l'antislage devant donc lui ça lui permet de ne pas considérer cette apostrophe comme le symbole qui délimite le début et la fin de la chaîne de caractère donc il y en faut un là et il y en faut un là et donc du coup il se retrouve correctement et là sa manière de l'écrire il l'écrit là du coup avec des guillemets mais le problème inverse se poserait aussi avec les guillemets si vous avez besoin de guillemets à l'intérieur de votre chaîne de caractère soit vous l'écrivez entre quotes soit vous vous échappez des guillemets et si vous avez besoin à la fois de guillemets et de quotes à ce moment là vous vous débrouillez pour les échapper celle des deux qui n'a pas servi à de délimiteur vous avez aussi des chaînes de caractère ici toutes simples qui sont réduites à simplement un élément donc là c'est A par exemple la chaîne de caractère A donc méfiez-vous on a bien mis en plus moi il y a la couleur mais on a bien mis les apostrophes ici ce qui fait qu'on a bien la chaîne A si vous ne mettez pas les apostrophes ça sera quoi ? si j'écris un A comme ça sans apostrophe qu'est-ce que c'est comme objet ça ? c'est quoi pour Mr. Python un A tout seul sans les guillemets ? oui pour lui ça serait un nom de variable ça serait une expression qui serait réduite à une simple variable et donc là à ce moment là c'est pour ça que si vous vous trompez si vous voulez écrire ici la chaîne de caractère A qui est juste le symbole la lettre A si vous oubliez les guillemets il va vous dire un message d'erreur un peu bizarre qui va vous dire le A il n'a pas été déclaré ou quelque chose comme ça donc le message d'erreur qu'il vous écrit Mr. Python ce n'est pas forcément la vraie erreur il ne va pas vous dire il manque les guillemets autour de A il va vous dire A c'est une variable mais elle n'a pas été déclarée c'est le genre de choses qu'il va vous dire et ça ça doit vous faire dire ah oui non mais je voulais en fait le caractère donc si on demande son type il va encore dire que c'est une chaîne de caractère 1, 2, 3 comme ça entre guillemets c'est 1, 2, 3 et ce n'est pas la même chose que si je retirais les guillemets et si je retirais les guillemets ça serait un int ça serait un entier donc ce n'est pas du tout la même chose si je demande le type de 1, 2, 3 entre guillemets on dirait que c'est une chaîne de caractère et donc il y a aussi la chaîne de caractère très particulière où j'écris une apostrophe et je la remets immédiatement après sans espace ni rien et donc c'est une chaîne de caractère qui est la chaîne vide alors problème donner une fonction plurielle qui ajoute un S à une chaîne de caractère donnée en argument ça va l'air très compliqué et évidemment encore une mise à jour que je n'ai pas faite bon tac plurielle plurielle c deux points str hop petite flèche str donc voilà c'est ça qu'on veut là c'est un C ça alors on va voir le chaîne de caractère et on va ajouter un S alors les guillemets suffisent à construire une chaîne à partir d'une autre chaîne contenue dans une variable donc évidemment on ne peut pas s'en sortir comme les trucs qu'on voyait avant directement un caractère avec une chaîne par contre on a un opérateur de concaténation plus qui permet de concaténer comme je l'ai dit tout à l'heure c'est à dire mettre l'une derrière l'autre deux chaînes de caractère donc c'est associatif donc ça n'a pas d'importance l'ordre dans lequel vous faites la concaténation dans une séquence ici donc si je commence à concaténer c'est un avec c'est deux puis ensuite c'est trois c'est la même chose que si je commence à concaténer c'est un et c'est trois et qu'ensuite je concatène c'est un à gauche par contre ce n'est pas commutatif vous en rendez bien compte si je concatène un texte avec un deuxième texte si je les concatène dans l'autre sens ça ne va pas donner le même texte à la fin et l'élément neutre j'en ai parlé tout à l'heure de la concaténation c'est la chaîne vide ce qu'on appelle l'élément neutre c'est le truc qui ne fait rien donc concaténer avec une chaîne vide ça nous laisse la chaîne inchangée que ce soit dans un sens ou dans l'autre alors est-ce que pluriel on va le faire oui on va le faire donc peut-être que c'est un exemple de concaténation alu plus minium ça donne aluminium 1 plus 2 ça donne la chaîne 1,2 ainsi parlé Zaratoustra je concatène ça donne ça vous voyez bien que aussi alors bonjour ça fait bonjour et jour bon ça fait jour bon donc là on voit bien que c'est pas commutatif c'est des évidences mais autant les mentionner pour que ce soit toujours clair dans votre esprit parce que au moment où vous ferez des concaténations avec des variables cela on le fait avec des textes qui sont bien précis donc c'est un peu évident mais dès que vous aurez des variables qui contiennent des chaînes de caractère vous allez faire des concaténations il faut bien se souvenir de ces choses là comme ça quand même gauche plus chaîne vide c'est gauche donc là on a bien un élément neutre qui ne change pas la chaîne faites gaffe aussi aux espaces les espaces ils existent merci de les respecter donc là il y avait un espace il s'est retrouvé là derrière par contre quand j'ai concaténé Zaratoustra ça fait Zaratoustra collé pourquoi ? parce qu'il n'y avait pas d'espace par contre Parley et Zarat ils n'ont pas été collés pourquoi ? parce que là il y avait déjà un espace donc il y a deux catégories d'étudiants il y a ceux qui voient les espaces et ceux qui ne les voient pas je suis d'accord qu'au niveau de l'encre on ne les voit pas trop mais au niveau de l'espacement entre les différents éléments on les voit quand même les espaces donc il faut les voir c'est pas la même chose d'écrire un truc avec un espace ou un truc sans deux espaces bon donc maintenant si on veut résoudre notre problème précédent on renvoie la chaîne dans laquelle on a rajouté un S return C plus S alors pareil je vais remettre la syntaxe normale c'est deux points str pêche str voilà et Glef tu avais la bonne réponse aussi je te remercie donc application si on teste notre nouvelle fonction plurielle si je l'applique plurielle de chat il va me renvoyer chat avec un S si je demande plurielle de animal il va me répondre animals puisqu'on a juste fait la règle du pluriel avec un S bon on est bon donc ça c'est vraiment la fonction la plus simple qu'on pouvait écrire avec une concatenation alors donner une définition à notre problème donner une définition de la fonction répétition qui étant donné une chaîne de caractère C à l'anti-N renvoie la chaîne composée de N répétition de C par exemple donc vous pouvez lire l'exemple aussi qui vous permettra de comprendre un peu plus facilement le texte qui est là répétition de bla 3 c'est bla 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 répéter 3 fois bla zut 5 fois zut 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 non je le fais une fois de 3 et regardez bien comment il est répété si là je symbolise les espaces ici là il y en a un là il y en a un moi je les vois les espaces juste parce que l'espace est un peu plus grand entre les lettres donc si il y a deux espaces là là on les retrouve un espace là un espace là qui est bien répété là quoi d'accord c'est vraiment voir ce genre de truc qui fait vraiment toute la différence donc si vous êtes bien minutieux et que vous voyez ces trucs là après rien vous êtes bien parti ceux qui ne les voient pas il va falloir faire un effort parce qu'on ne sait pas de l'à peu près la programmation si ça marche ça marche pas alors comment on va écrire cette fonction répétition c'est parti donc elle prend deux éléments alors ça vous le voyez tout de suite parce que à chaque fois que vous avez un énoncé de problème il y a toujours écrit étant donné et avec la suite des machins qui sont donnés donc vous lisez tout ce qu'il y a après étant donné et ça vous donne les paramètres de votre fonction là il y a deux choses une chaîne de caractère c'est un entier hop une chaîne de caractère c'est un entier et renvoie la chaîne donc le type de ce qui est renvoyé c'est c'est une chaîne donc petite flèche chaîne str on n'oublie pas les deux points donc après on décrit les préconditions ici bon n super ou égal à 1 ça se discute on verra plus tard si c'est vraiment nécessaire ou pas on estime qu'il faut répéter au moins une fois moi répéter 0 fois ça ne me dérange pas non plus mais bon a priori on est parti là-dessus on renvoie la chaîne composée de une répétition de C donc là il dit on initialise avec la chaîne vide puisque c'est l'élément neutro c'est ce que je vous ai dit la dernière fois tout à l'heure c'est très souvent les initialisations de choses qui se concatènent comme ça ou qui s'accumulent comme des nombres souvent on part toujours de l'élément neutro donc on perd d'une chaîne vide on a un nombre de répétitions ici bon alors là on le fait avec un while c'est un petit peu dommage parce qu'on a déjà vu tout à l'heure les for est-ce qu'il y a une version avec forculteur ? oui formidable donc je pars de i égale 1 j'ai que ton i inférieur ou égal à n qui est le nombre de répétitions et bien j'ajoute une répétition et j'augmente le compteur i qui permet de compter le nombre de répétitions oui 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 enfin c'est c oui donc s il est là voilà et t'avais une deuxième remarque ? c'est là oui c'est une coquille donc vous voyez bien qu'on part de r qui est vide à chaque fois que je fais r égale r plus s je change la valeur de r pour y prendre son ancienne valeur auquel j'ai concaténé à chaque fois la chaîne qui est passée en argument ici donc au premier tour de boucle il y a combien de répétitions dans r je reprends l'exemple de Blas au début r il est vide premier tour de boucle r il vaut il vaut Blas et il vaut il vaut 1 vous êtes sûr ? i égale i plus 1 à la fin de la boucle il vaut il vaut 2 initialement il valait 1 tu as déjà rajouté 1 et maintenant il vaut 2 ensuite on refait un tour il refait r il reçoit l'ancien r plus concaténé avec s qui est toujours Blas ici maintenant on a on a Blabla i est augmenté de 1 donc maintenant i vaut 3 donc 3 est toujours inférieur ou égal à 3 on fait un tour de plus Blabla plus Blas ça fait Blabla je le stocke dans s i augmente encore de 1 donc maintenant i vaut 4 et 4 inférieur ou égal à 3 c'est faux donc je m'arrête ou sinon si on veut utiliser la syntaxe qu'on a vu aujourd'hui on est parti donc là c'est juste ça qui change je déclare un i donc là on voit bien qu'il y a le s ici il n'y a pas la coquille donc j'éclaire un i et puis je vais pour i dans la séquence qui va de 1 à n plus 1 exclu donc de 1 à n inclus et je donc ça ça revient bien à compter jusqu'à n et je fais r égal à r plus s donc ça ça marche évidemment est-ce qu'il y a une deuxième version non 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 peut-être plus facilement plus simplement en fait ce truc là j'aurais pu très bien écrire si je veux répéter n fois alors je peux écrire range de 0 n si vous comptez n fois vous mettez 0 comme ça ça compte bien jusqu'à n si vous n'avez pas besoin ici on voit bien que la variable i on ne l'utilise pas à l'intérieur donc en gros habituellement dès que vous voulez juste faire un comptage une répétition de boucle sans utiliser la valeur du compteur si vous voulez compter n fois faites 0 n si vous voulez compter 7 fois faites 0,5 si vous voulez compter 10 fois 0,10 c'est plus simple parce que le nombre apparaît directement alors que si vous voulez compter 10 fois et que vous écrivez 1,11 c'est un peu bizarre quand on lit votre programme il faut faire un effort pour voir que c'est 11 moins 1 qui fait 10 pour voir comment vous faites 10 fois la répétition donc je vous conseille si vous à priori si la variable i n'a pas d'importance si vous voulez compter jusqu'à n écrivez 0 n plutôt que 1 jusqu'à n c'est plus naturel donc ça je l'ai fait à l'oral ce petit tableau là je viens de le faire à l'instant où on voit effectivement que la variable r au fur et à mesure elle s'accumule avec les différents blas supplémentaires que vous concaténez à droite ça va ? bon alors les structures de données donc là on voit une nouvelle structure de données qui est la chaîne de caractère ça agrège je regroupe la formation il y a la nécessité de faire l'inverse si on sait concaténer les différents éléments il faut aussi pouvoir décomposer les chaînes de caractère en petits morceaux l'opération inverse donc il y a deux manières de faire ça plusieurs manières accès direct à un caractère donc je peux aller voir quel est le caractère qui se situe à la sixième position par exemple si c'est un U ou un V et je peux aussi avoir un accès direct à une sous-chaîne ce qu'on appelle le slicing donc vous pouvez décider je veux la sous-chaîne qui commence à l'index numéro enfin 5 et qui fait 10 caractères de long vous pouvez faire ça obtenir des sous-chaînes donc on va voir ça ici donc pour l'accès direct à un caractère donc si on a une chaîne de caractère qui s'appelle C C de I ça renvoie le Ième caractère de C attention le premier caractère c'est 0 l'indice du premier caractère c'est 0 et il y a une erreur si l'indice est plus grand ou égal au nombre de chaînes de caractère bon donc on va voir ça plutôt sur l'exemple on a une chaîne qui s'appelle C et dans laquelle il y a salut toi donc on peut représenter ça de la manière suivante salut toi là la chaîne elle est écrite avec caractère par caractère comme ça et en dessous il y a l'indice qui correspond à chaque caractère donc là on voit bien qu'effectivement ça commence à compter à partir de 0 et le dernier élément c'est 10 là si je vous pose la question de but en blanc maintenant c'est combien il y a de caractère dans cette chaîne vous me dites combien non il y en a combien il y en a 11 il y en a 11 parce qu'il faut compter le 0 pour avoir 10 trucs il faut commencer à compter naturellement à partir de 1 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 là ça fait bien 10 éléments mais il y a le 0 aussi donc là juste en regardant ça le tableau ici je vois qu'il y a 11 caractères dans la chaîne donc c'est ce qui vous dit dans le deuxième truc c'est que s'il y a 11 caractères de la chaîne vous ne pouvez jamais demander le 11ème élément de la chaîne en comptant à partir de 0 vous ne pouvez jamais demander C de 11 pour une chaîne où vous savez qu'elle a 11 caractères ça n'existe pas vous tombez à l'extérieur ici c'est très important et a fortiori C de 12 C de 13 C de 14 quand je dis C de quelque chose c'est C crochet avec les éléments à l'intérieur donc pensez toujours qu'effectivement le premier indice c'est 0 et cette convention là elle est compatible avec l'histoire du range aussi c'est exactement pour la même raison que le range on ne compte pas le dernier élément il n'est pas inclus dans l'intervalle c'est exactement le même truc donc dans ça du toit C de 0 c'est S C de 1 c'est A etc C de 10 c'est le dernier donc C de 10 c'est le 11ème caractère de la chaîne dans le sens du 11ème qu'on utilise nous en français quand on parle du 11ème parce que nous on ne dit jamais le 0ème on commence à dire le premier et en gros le premier ici c'est le 0ème en réalité donc C de 11 ça fait une erreur on a dit index erreur hop blablabla donc quand il y a index erreur c'est que vous êtes sorti de votre chaîne donc dès que vous rencontrez ça dans Mr.Python comme erreur essayez de voir pourquoi vous êtes sorti des bornes de votre chaîne alors il y a des indices négatifs qui sont autorisés et vous pouvez aussi indexer votre chaîne dans l'autre sens par l'arrière donc si vous partez de l'arrière pour l'exclamation c'est moins 1 et puis le dernier c'est moins 1 l'avant dernier c'est moins 2 l'avant-avant-dernier moins 3 etc et là on tombe jusqu'à moins 11 parce qu'on a commencé à moins 1 d'accord donc ça c'est juste c'est pas dans tous les langages de programmation que vous allez rencontrer c'est un truc qui est spécifique à Python qui est juste un truc parce que c'est pratique pour l'utilisateur en fait donc si jamais vous avez juste besoin de dire le dernier caractère de la chaîne vous mettez moins 1 sinon ça serait combien ? ça serait la longueur de la chaîne moins 1 la longueur de la chaîne c'est 11 moins 1 ça fait 10 bon on va le voir un peu plus tard à nouveau donc c'est de moins 1 c'est le point d'exclamation le dernier caractère c'est de moins 7 vous comptez à partir de moins 7 à la fin c'est le t de salut etc etc et ça s'arrête à c'est de moins 11 à moins 12 il va vous dire vous êtes sorti des bornes d'accord donc c'est un peu comme si votre chaîne ici elle était répétée une fois dans les négatifs de ce côté là comme si vous l'aviez deux fois vous pouvez voir ça un peu comme ça alors sous chaîne de caractère c'est bien le tchat il commence à écrire n'importe quoi je crois que il y a des gens qui vont en cherban peut-être alors l'opération ci 2.j c'est la sous chaîne de c située entre les indices i et j exclue c'est exactement la même règle que pour le range c'est exclue le deuxième élément donc le premier hectare correspond à l'indice 0 dans la chaîne de destination que vous allez créer j exclue donc comme le range c'est ce que je viens de dire donc il n'y a pas d'erreur si l'indice est trop grand donc ça veut dire que si vous mettez un indice trop grand c'est pas grave il va s'arrêter avant si vous demandez une sous chaîne de caractère pour salut toi je commence à l'indice numéro 5 qui est l'espace ici jusqu'à l'indice numéro 17 c'est pas grave il va juste vous prendre ça et puis il s'arrêtera là même s'il n'y a pas d'élément jusqu'à 17 d'accord c'est ça que ça veut dire quand on dit si l'indice est trop grand c'est pas très grave il n'y a pas d'erreur si i est supérieur à j si i est supérieur à j à priori si ça ne veut rien dire c'est que la chaîne est vide donc ça ne donnera pas d'erreur donc par exemple chaîne c 0 3 ça va me donner ça là c'est à dire le début de salut etc c'est bien le s là donc l'indice 0 donc je commence à l'indice 0 jusqu'à l'indice 3 exclu c'est à dire jusqu'à l'indice 2 inclus là je vois bien si j'écris les indices je viens voir que lui c'est l'indice 0 lui l'indice 1 et lui l'indice 2 donc ça va bien de l'indice 0 à l'indice 3 exclu et aussi comme pour les ranges quand vous commencez à 0 3 c'est la taille de ce que vous obtenez vous avez bien 3 caractères à la fin c 4 8 vous voyez bien qu'effectivement le t en 4 c'était un t là en 4 t'as un t parce que j'ai le même ici et ça me dit d'aller jusqu'à 8 exclu donc 4 jusqu'à 8 exclu donc ça va jusqu'à 7 ça viendrait t espace t o vérification t espace t o alors là il y a un i parce qu'il va jusqu'à 8 exclu donc c'est faux c'est faux tac ça tu dégages voilà tout le monde avait vu l'erreur et le dernier là de 4 à 11 on peut aller vérifier ça va de 4 à 10 c'est quoi le caractère 10 le caractère 10 c'est le point d'exclamation donc ça marche a priori et si vous savez combien de oui là c'était pas grave si on dépassait de toute manière et là donc on a bien ce qu'il faut comme 11 a priori c'était un bon il n'est pas inclus dedans et le dernier c'est 10 on peut faire 11 moins 4 on trouve que ça fait 7 il y a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caractères à l'intérieur n'oubliez pas de compter les espaces d'accord c'est là que je suis rendu compte de l'erreur parce que j'ai fait 8 moins 4 ça fait 4 parce que c'est bizarre il y avait 5 caractères à l'intérieur parce qu'il faut compter les espaces donc normalement c'est 4, 8 c'est comme le range pour savoir combien il y a d'éléments vous faites le deuxième moins le premier 8 moins 4 ça fait 4 1, 2 avec l'espace 3 le T 4 le O ça fait bien 4 ça alors faites attention je dis ça uniquement quand ça tombe bien à l'intérieur de la chaîne parce que je vous rappelle qu'il y avait ces deux règles là ici là il n'y a pas d'erreur si l'indice est trop grand et là aussi s'il y a des trucs comme ça donc à partir du moment où vos indices que vous mettez ils correspondent bien pour le i un indice qui existe et à j un caractère qui existe pour j-1 à priori vous pouvez utiliser cette règle là alors les opérateurs de comparaison entre les chaînes l'opérateur le test d'égalité égal égal le test d'inégalité point d'exclamation égal c'est pareil que pour les entiers et supérieur inférieur etc etc donc ça on va voir sur des exemples ici donc les égalités ceci est une chaîne ceci est une autre chaîne est-ce qu'elles sont égales non elles n'ont pas le même contenu donc il répond false ceci est une chaîne différent de ceci est une autre chaîne elles sont bien différentes donc il répond vrai attention il fait une différence entre les majuscules et les minuscules et l'ordre strictum verre c'est l'ordre lexicographique c'est-à-dire l'ordre du dictionnaire on en a déjà un petit peu parlé la semaine dernière sur l'ordre du dictionnaire alors c'est un ordre de dictionnaire un petit peu évolué il sort aussi des majuscules et des minuscules et il sait aussi comparer les signes de ponctuation les espaces et tout ça alors que dans le dictionnaire a priori on a juste a priori des mots simples quoiqu'il y a aussi des mots composés avec un tirer mais donc ils sont traités au niveau de l'ordre un peu différemment des autres on ne pouvait pas comme si le tirer n'existait pas dans les mots composés dans le dictionnaire donc par exemple ceci égale égale ceci là il va répondre faux parce qu'évidemment c'est pas c'est pas la même chaîne on voit très bien que le C majusculé là en tout cas moi je le vois que là il y a un C majuscule et là c'est un C minuscule je connais des étudiants et ils écrivent des trucs comme ça par exemple return comme ça enfin voilà enfin je sais pas ils trouvent que ça fait joli et tout ça on comprend plus rien si c'est des majuscules ou des minuscules ou des trucs comme ça enfin bref je claque la parenthèse déjà d'une manière générale j'espère que c'est terminé pour vous cette histoire de ça vous arrive jamais d'écrire ça comme ça def par exemple somme entier des choses comme ça plus personne n'écrit des trucs pareils là donc des majuscules comme ça ou des if écrits comme ça d'accord donc il y a une différence entre les majuscules et les minuscules en général dans vos programmes n'utilisez pas de majuscules ça c'est un problème à régler sauf évidemment à l'intérieur de texte à l'intérieur de texte là vous avez le droit de mettre des majuscules et des minuscules parce que non ça peut avoir un sens dans la langue que vous écrivez donc ici ceci et ceci c'est pas la même chose parce que c'est pas les mêmes lettres ça c'est pas la même casse et là pour illustrer les opérateurs de comparaison il se trouve que la chaîne A est strictement plus petite que la chaîne B il dit que c'est vrai parce qu'on a eu le bon goût de coder les caractères dans l'ordre usuel que vous connaissez de l'ordre alphabétique mais il peut dire aussi que AB est strictement inférieur à B aussi ça c'est l'ordre du dictionnaire pas de soucis mais il vous dira aussi des choses du genre qu'est-ce qui est vrai entre ça et ça ça m'a choisi pour le dictionnaire c'est quoi l'opérateur de comparaison qui fait que c'est vrai celui-là il serait strictement plus petit que celui-là il est avant dans le dictionnaire par rapport à celui-là bon après il y en aura des plus compliqués éventuellement si vous avez un espace ici c'est pas évident que s'il va comparer les A entre eux c'est les mêmes mais pour les départager entre l'espace et le B c'est pas évident que l'espace soit plus grand que le B ou plus petit que le B donc ça c'est à tester de toute façon mais bon en règle générale vous n'avez pas à vous poser ce genre de questions d'accord donc sachez que ces joueurs en gros c'est l'ordre du dictionnaire mais grossièrement et que c'est l'ordre total je ne sais pas si c'est une vraie question c'est des sortes de return c'est juste que les gens ils écrivent un peu n'importe quoi au niveau de la manière dont ils écrivent alors continuons donc on va commencer à avoir des problèmes un petit peu plus complexes sur les 40 minutes qui nous restent bon pour résoudre sur le problème c'est comme d'habitude c'est avec la pratique que vous aurez plus d'aisance pour résoudre les problèmes parce que dès que vous aurez dès que vous ferez face à un nouveau problème vous aurez en mémoire tous les problèmes que vous avez déjà résolus et vous trouverez des similitudes qui vous aideront beaucoup à régler le problème sur lequel vous êtes en train de vous pencher donc sur les chaînes de caractère il faut corriger l'erreur et plus généralement les séquences donc on trouve des problèmes de réduction de transformation ou de filtrage on va voir ça c'est un peu de la théorie on ne vous demandera pas d'écrire ces mots là forcément dans les interrogations mais ça donne des typologies de problèmes que vous allez rencontrer alors les réductions c'est on vous donne une séquence donc une chaîne de caractère et en sortant on vous donne une valeur simple c'est à dire soit un nombre ils sont pénibles une valeur simple qui peut être soit un nombre soit un boulin aussi ça peut être vrai ou faux donc ça veut dire qu'à partir de ma chaîne j'ai calculé un nombre qu'est-ce qu'on peut calculer comme nombre à partir d'une chaîne de caractère qu'est-ce qui vous passe par la tête je donne une chaîne et vous lui associez un nombre je donne une autre chaîne vous lui associez un autre nombre quel genre de nombre oui par exemple oui son nombre de caractère par exemple sa longueur la longueur de la chaîne ça c'est un nombre possible donc on peut associer des nombres on regarde aussi combien de fois la lettre A à l'intérieur on peut aussi associer des boulets vrai ou faux par exemple qu'est-ce que vous pourriez vous passer par la tête vous donnez une chaîne et vous répondez vrai ou faux vous pourriez imaginer une fonction qui allez un peu d'imagination j'embarras du choix il y a une infinité de réponses possibles pardon il faut que tu gueules je t'entends toujours pas vas-y tu fais est-ce que je peux répéter la question oui je peux répéter la question donc je voudrais que vous imaginiez un problème qu'on pourrait vous poser en exercice dans laquelle ça serait une fonction qui prend en entrée une chaîne de caractère et qui en sortie nous rendrait un bouléen donc par exemple comme problème ce serait une fonction qui à partir d'une chaîne de caractère calcule enfin d'ici j'ai vraiment aucune imagination vous auriez dû aller faire de la peinture par exemple si elle comporte un point si elle contient e si elle contient au moins 3t il y a une infinité de questions qu'on pourrait se poser sur une chaîne de caractère est-ce qu'elle contient des espaces bien poursuivons sur cet échec donc pour les chaînes de caractère chaîne vert entier chaîne vert faire booléen donc compter quelque chose dans la chaîne décider si une propriété est vraie ou pas sur la chaîne et donc pour résoudre ces problèmes il y a deux techniques soit on parcourt les indices de la chaîne avec une boucle while ou for ça marche ça aussi soit on parcourt les éléments les caractères avec une boucle for donc comme d'habitude la boucle for on l'a déjà dit comment elle s'interprétait sauf que là ça ne va pas être avec une range dès qu'on écrit for var in et là on met une chaîne de caractère il va parcourir caractère par caractère donc une chaîne de caractère c'est déjà une sorte de c'est une séquence bon on va essayer de voir si un exemple sur un exemple précis donc donner la finition de la fonction occurrence qui est au donné le caractère c et une chaîne s on voit le nombre d'occurrences de c dans s qui ne sait pas ce que veut dire occurrence j'ai déjà posé la question la dernière fois et il y avait quelques mains qui étaient élevées donc maintenant je suis content de savoir que tout le monde sait ce que c'est donc un caractère c le caractère c c'est lui une chaîne s c'est celle-là et donc il dit le nombre de fois que E apparaît là-dedans 1, 2, 3, 4 c'est bien 4 fois combien de fois il y a 2 T combien de fois il y a T une fois ici et combien de fois il y a E dans la disparition il y a 0 fois donc maintenant il s'agit d'écrire cette fonction là donc comment vous faites comment j'ai fait moi pour trouver que ça faisait 4 ici j'ai compté le nombre de E et après je les ai retournés et comment j'ai compté le nombre de E j'ai pas regardé comme ça vaguement ah oui c'est bon il y en a 4 vous êtes d'accord et vous non plus peut-être que vous avez fait comme ça j'en sais rien essayez d'analyser ce qui s'est passé dans votre cerveau quand vous avez essayé de compter le nombre de E ici moi quand j'en ai ce que j'ai fait c'est que je suis parti de là et j'avance comme ça de manière très psychorigide j'avance c'est pas un E c'est un E je compte 1 ça n'est pas 1 ça n'est pas 1 ça n'est pas 1 ah un nouveau 1 j'incrémente la petite mémoire dans ma tête maintenant elle vaut 2 j'avance non c'est pas un E ah tiens c'est un E j'incrémente ce qu'il y a dans ma tête là non c'est 3 etc etc jusqu'à 4 donc il faut que vous soyez capable de passer de ouais ouais il y en a combien ouais il y en a 4 ouais peut-être je suis planté j'en sais rien comment on a une méthode qui marche à tous les coups pour trouver 4 si vous avez du mal à analyser ce qui se passe dans votre tête imaginez-vous qu'au lieu d'avoir ce texte là vous avez un livre de 5000 pages dans laquelle vous décomptez combien de fois il y a à ce moment là il va falloir quand même avoir une petite méthode pour donner la bonne réponse à la fin et pas se planter et la bonne méthode c'est de regarder dans un certain sens et regarder de manière exhaustive l'ensemble des lettres qui sont à l'intérieur et donc Ariane me dit on parcourt toutes les lettres de la chaîne de caractère exactement c'est ce que je viens de dire on est d'accord donc comment écrire ça je peux prendre une variable nb qui est ma petite mémoire dont j'ai parlé ici la petite case qui est dans ma tête dans laquelle je compte au fur et à mesure que je vois des e enfin ici c'est une fonction qui est un peu plus générale c'est pas compter les e c'est compter un caractère c donc au début je mets à 0 parce qu'au début j'ai compté personne je prends ici le caractère courant qui s'appelle cc qui est de type chaîne de caractère j'ai pas besoin d'initialiser parce qu'il est utilisé à l'intérieur du fort ici et je dis pour chaque caractère cc de la chaîne s et donc il va énumérer chaque élément de la chaîne s du début à la fin chaque caractère de la chaîne s du début à la fin et je regarde à chaque fois dès que je vois que le caractère que je suis en train de lire dans la chaîne c'est comme moi je me déplaçais là-dedans c'est quand je vois que le caractère ici là hop cc le caractère cc si je vois qu'il est égal au caractère c que je cherche c'est à dire le e ici à ce moment là j'incrémente mon compteur le problème c'est que c'est déjà utilisé pour le caractère que je cherche ce c c'est le caractère que je cherche c'est par exemple là je cherche le e là je cherche le t c'est écrit fort c c'est à dire que c il va changer et il va prendre successivement les valeurs qui sont là donc tu auras oublié la lettre que tu es en train de chercher c'est pour ça qu'on ne peut pas la réutiliser ça c'est la vraie raison pour laquelle on ne peut pas l'utiliser il y a une deuxième fausse raison que je mentionne quand même c'est que vous n'avez pas le droit de modifier les paramètres qui sont écrits ici écrire fort quelque chose ce quelque chose il va être modifié puisqu'il va prendre successivement les valeurs qui sont dans la séquence qui suit donc les variables qui sont à l'intérieur des parenthèses ici de la fonction vous n'avez pas le droit de les modifier c'est une convention qu'on a en Mr. Python pour ce cours là mais c'est pas un problème si vous avez besoin de modifier un paramètre qui est là vous en faites une copie dans une autre variable et après à ce moment là vous en faites ce que vous voulez donc tout le monde a compris c'est toujours toujours les mêmes principes on prend des compteurs et puis on accumule dedans et là on le fait à la seule condition que le caractère c c'est que je suis en train de regarder dans la chaîne est bien le même que celui que je cherche que je suis en train de compter et là il n'y a pas de else vous le remarquez donc c'est possible des fois qu'il n'y ait pas de else avec les ifs pourquoi ? parce que là si on avait écrit else 2 points on ne saurait pas trop quoi écrire derrière parce que sinon on ne fait rien si vous vouliez vraiment mettre un else à ce moment là else 2 points vous seriez obligé d'écrire quoi ? un truc qui ne fait rien en fait du genre nb reçoit nb un truc qui ne fait rien nb reçoit nb ça ne change rien d'accord ? donc c'est pour ça qu'on n'écrit pas le else parce qu'on n'a rien à faire mais c'est quand même assez rare alors donner la définition de la fonction présence qui étant donné un caractère c et une chaîne s renvoie vrai si c appartient et fall ce sinon est-ce que quelqu'un a une idée ? imaginez que vous êtes en contrôle vous avez déjà fait vous aviez comme première question la question précédente le nombre d'occurrences et maintenant vous avez la deuxième question là où on vous demande la fonction présence qui vous dit si c'est présent ou absent de la chaîne donc par exemple dans les revenantes E est bien présent et E dans la disparition il n'est pas présent oui voilà exactement donc on écrirait toute la fonction blablabla on écrirait comme tu me le dis sous ta dictée j'écrirais return nombre d'occurrences de de c et de s tu m'as dit strictement supérieur à 0 et là vous voyez tout de suite avantage et la manière de grappiller des points dans le contrôle c'est que même si vous n'avez pas réussi à faire la question précédente ou que vous l'avez mal répondu vous avez fait faux vous pouvez quand même répondre à la deuxième question qui est celle là en réutilisant le résultat de la question précédente même si vous l'avez fait faux vous aurez les points pour cette question là parce qu'on note la question 2 ici sur présence qu'on la note on la note indépendamment de la question 1 donc on suppose que la question 1 vous l'avez faite correctement et donc là on vous met les points si vous écrivez ça donc pensez à chaque fois que c'est possible de réutiliser la fonction précédente parce que s'il y avait un autre moyen c'est que vous pouviez réécrire le code de la fonction précédente comme ça et puis à la fin vérifier s'il était supérieur à 0 le problème c'est que si vous avez fait faux dans la première et que vous avez recopié la même faute dans la deuxième vous avez faux dans les deux il n'est pas terrible alors qu'est-ce qu'il nous a émis comme solution là alors comme pareil comme d'habitude j'ai oublié de faire les trucs alors c 2.str c'est bizarre parce que je me semblais vraiment corriger ces trucs là bool tac alors précondition une précondition len2c égale à 1 bon on ne l'a pas encore vu mais len vous vous doutez ça sert à à trouver là personne n'a d'idée aucune imagination encore avec c là elles sont avec certaines propriétés qui valent 1 non personne dans le chat personne non plus non vous avez aucune idée vous pouvez même pas imaginer ce que c'est que le len si je dis length donc c'est la longueur de la chaîne c'est le nombre de caractères qu'elle a donc il y a une précondition qui dit que le nombre de caractères de c doit être égal à 1 oui parce qu'on cherche un caractère il y avait déjà il y avait déjà cette précondition qui était là juste avant retourne vrai si le caractère etc et exactement le problème alors qu'est-ce que j'avais écrit tout à l'heure ouais super et donc c'est exactement la solution que tu m'as donnée et là on est bon alors que pensez-vous de cette définition ça marche c'est correct mais on peut faire plus efficace on va dire pourquoi ? parce que là on est obligé de parcourir toute la chaîne de compter tous les éléments combien de fois il y a de E à l'intérieur par exemple pour pouvoir dire ensuite s'il y a un E ou pas de E dedans alors qu'on peut répondre beaucoup plus rapidement si à la première fois que je rencontre un E c'est même pas la peine de regarder la suite du texte je peux répondre oui il y a un E d'accord ? parce que là la question c'est de savoir si un E est présent ou pas présent je dis un E parce que je me mets dans un cas particulier donc sorti en 6p de fonction c'est ce qu'on avait vu la dernière fois bien on se demande si on est là pour enseigner ou je sais pas les gens se demandent à quoi ils servent on peut juste faire leur boulot oui là j'entends rien parce qu'on trouve le chariot dehors avec une boucle wild tout à fait tout ce qu'on est capable de faire avec une boucle fort on peut le faire avec une boucle wild aussi pas de soucis on va le voir on va d'ailleurs voir un exemple quand on va parcourir les indices on a besoin des indices donc présence là c'est la même chose donc caractère courant comme tout à l'heure pour chaque caractère courant dans la chaîne S donc je parcours les caractères de la chaîne de gauche à droite un par un si je trouve que le caractère que je suis en train de regarder dans la chaîne est le même que le caractère recherché ici qui est passé en argument à ce moment là je renvoie vrai directement c'est même pas la peine de chercher plus loin et return true à l'intérieur d'une boucle ici ça interrompt la boucle ça interrompt les répétitions dès qu'il arrive à return true hop il sort évidemment il ne sortira que si la condition là est vraie si là regardez bien la position du return false il est bien aligné ici avec le cc et avec le fort s'il est aligné avec le f ça veut dire que cette ligne là ne s'exécute qu'après être sorti du fort d'accord une fois qu'il n'y a plus de répétition à faire d'accord quand elles sont alignées c'est à dire qu'une fois le fort est terminé je passe à ça et si le fort est terminé ça veut dire que j'ai parcouru tous les cc dans S sans jamais que cette condition là soit vraie parce que si cette condition là avait été vraie je serais déjà sorti avec le return donc ça veut dire que je ne suis jamais arrivé au return ça veut dire que cette condition là a toujours été fausse et donc j'ai parcouru tous les éléments de la chaîne avec ça qui était tout le temps faux et là je suis assuré à la sortie de la chaîne que c'est faux que je n'ai jamais rencontré d'occurrence alors remarque une sortie anticipée de boucle n'est pas possible avec un fort bah sauf là parce qu'on l'a fait je comprends pourquoi je ne comprends pas la remarque c'est pas grave on passe à la suite alors pour vérifier on va faire les simulations donc tour de boucle etc avec les revenantes donc à l'entrée de boucle la variable cc n'est pas déclarée enfin elle est déclarée mais elle n'a pas de valeur encore on va dire elle est juste déclarée et là pour chaque cc dans la chaîne s donc elle va prendre successivement comme on est en train de parcourir les revenantes cc sa première valeur ça sera un l ensuite sa valeur suivante au deuxième tour de boucle ça sera un e ensuite valeur suivante si il y a encore un tour de boucle ça sera un s etc donc à la fin du premier tour de boucle qu'est-ce qui s'est passé ma variable cc elle a lu le l ici elle a pris la valeur de l est-ce que je suis rentré dans le if ? ben non parce que l c'est pas un e donc à la fin du premier tour de boucle après on est dans cette situation là deuxième tour de boucle la variable cc elle va prendre la valeur suivante c'est-à-dire le e il va y avoir le test est-ce que e est égal à e ce qui est vrai et là il va faire le return bon là le tableau c'est pas très adapté de faire le tableau dans ce cas là parce que là on est censé dire on sort à la fin de chaque tour de boucle mais là il n'y a pas vraiment dès qu'on est rentré dans le return il n'y a pas vraiment de fin de la boucle puisqu'on s'est déjà barré avant la fin donc c'était juste pour illustrer le fait qu'effectivement on a lu que deux valeurs dans cc le l et le e bien alors fonction suivante recherche avec un fort donc là c'est la question qu'on me posait juste avant c'est on me demandait est-ce qu'on peut le faire avec un while mais sous-entendu est-ce qu'on peut faire avec un fort comme ça qui est avec le range on a vu jusqu'à maintenant qu'on pourrait le faire avec un while oui il y a une question oui oui c'est ce que j'ai dit j'ai dit je ne comprends pas pourquoi il écrit ça oui on va vérifier dans Mr.Python mais je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas possible hop donc recherche qui prend un caractère et une chaîne et qui renvoie le premier indice d'occurrence de c dans s donc là on vous demande un indice c'est la position de la première occurrence donc vous voyez bien qu'on ne peut pas s'en sortir avec le modèle de la fonction précédente parce que sur la fonction précédente on parcourait caractère par caractère je disais pour cesser qui va valoir successivement les différentes lettres qui composent le texte vous voyez bien que ça ça ne donne pas la position en fait les positions on les ignore on sait qu'on les fait dans l'ordre mais on n'a pas de mémoire de là à quelle position on se trouve dedans donc c'est pour ça qu'on va faire ça différemment ce que j'avais mis c'est bon on va faire ça un peu différemment et là on va écrire ce qu'on appelle une fonction partielle c'est à dire une fonction qui ne donne pas forcément une réponse parce que là vous vous doutez bien que s'il cherche un E dans un texte s'il y a un E dedans il va me dire il se trouve à la position numéro 5 ou à la position numéro 12 donc la fonction ce que j'attends c'est qu'elle me réponde ça mais il y a des fois où elle ne pourra pas répondre dans quel cas parce qu'il n'y a pas de E à l'intérieur si je cherche un E qui n'a pas à l'intérieur il ne va pas pouvoir me donner de position donc là c'est ce qu'on appelle une fonction partielle donc dans certains cas on va décider qu'elle renverra non qui veut dire qu'il n'a rien on l'a déjà vu ce non par exemple pour les fonctions d'affichage qui ne faisaient qu'afficher et rien d'autre et pour symboliser ça dans le type de retour ici donc quand on déclare la fonction avec la petite flèche là on écrit optional de int c'est à dire que ça renvoie l'entier voilà sauf de temps en temps où ça renvoie rien d'accord donc c'est la même chose qu'avant on écrivait simplement it là on rajoute déjà un optional avec entre crochet ça ça veut dire que cette fonction aussi ne peut ne pas renvoyer d'entier et renvoyer rien à la place donc par exemple si je recherche les E dans les revenantes il va me dire qu'elle est en position 1 vérification 0 1 2 3 si je numérote les indices ici on voit bien que le premier E ici se trouve bien en position 1 donc il renvoie 1 vous êtes d'accord ici le N il dit 8 vérification 0 1 2 3 pour l'espace on n'oublie pas 4 5 6 7 8 donc le N il est bien en position 8 donc c'est pour ça qu'il répond 8 recherche E dans la disparition est-ce que vous voyez un E là-dedans non donc là il répond rien en fait il n'a rien écrit sur la valeur de retour c'est non et si je lui demande le type de cette même expression là il va me dire que c'est le type non type d'accord et le type de ça ça serait quoi il me dirait quel type pour ça int si je demandais type de cette ligne là de cette expression là il me répondrait int là si je demande type de cette expression là il me dit non type donc quand c'est un int il écrit le int quand c'est rien de non type il n'écrit rien donc c'est pour ça que là il n'y a rien entre les deux séries de chevrons qui sont là alors comment on écrirait une telle fonction et bien il faudrait parcourir cette fois-ci les indices donc le début on va dire c'est pareil là il y a bien le optional donc j'éclare un i qui va être les index successifs et je vais dire pour les index qui vont dans la séquence qui va de 0 à l'en de s la longueur de s exclue et c'est là que je vous dis qu'en fait c'était le fait d'exclure le dernier élément c'est ça qui rend les trucs c'est plus naturel en fait dans les algorithmes qu'on va écrire c'est parce que ici les indices ils commencent bien à 0 et ici on dit qu'on va jusqu'à la longueur de la chaîne exclue ça veut dire que le dernier élément de la chaîne c'est bien sa longueur moins 1 si j'ai une chaîne qui a 11 caractères la dernière indice ça sera 10 si j'ai une chaîne qui a 14 caractères sur la dernière indice ça sera 13 et là donc du coup on peut écrire à chaque fois vous écrivez à chaque fois 0 longueur de chaîne et vous savez que vous allez parcourir tous tous les éléments de la chaîne et vous n'avez pas besoin d'écrire plus 1 ou moins 1 ou vous poser la question c'est la manière la plus naturelle d'écrire la chose donc le range il est fait pour des comptages à partir de 0 et je dis alors c'est la même chose que le test c'est le même que précédemment vous vous souvenez le test qu'on avait avant c'était si cc est égal à c est-ce que vous êtes d'accord que s de i c'est cc ici on a i qui parcourt 0 1 2 etc jusqu'à longueur de s moins 1 vous êtes d'accord que c'est ce que parcourt i c'est les valeurs successives que i va prendre qu'est-ce qu'on peut dire de s de i il va prendre successivement la valeur de la chaîne à la position 0 à la position 1 etc donc si si ma chaîne c'est salut si s c'est salut et bien s de i ça va être successivement le s et le s puis le a puis le l etc et longueur de s moins 1 c'est quoi la longueur de s ici ? c'est quoi la longueur de s là ? 5 il y a 5 lettres dedans 5 moins 1 4 c'est quoi la lettre numéro 4 ici ? 1 0 1 2 3 4 c'est qui la lettre numéro 4 ? c'est le t donc on va jusqu'au t ici d'accord ? donc c'est bien pour ça qu'on doit exclure le dernier le dernier élément oui oubliez jamais que ça commence à compter à partir de 0 dès que vous voyez des chaînes écrivez les nombres en dessous on compte à partir de 0 pour être sûr oui ? ah oui le return il ne rentre toujours qu'une seule chose donc en fait à partir du moment il va trouver que s de i c'est le caractère qu'il est en train de regarder donc à la position i si c'est le même que celui qui est recherché à ce moment-là il va renvoyer x c'est-à-dire la position donc ça va bien faire ce qu'on veut on renvoie l'indice de la première occurrence et s'il arrive à returnNone ça veut dire que vu qu'il est au même niveau que le fort le returnNone n'est exécuté qu'une fois que j'ai terminé la boucle fort et si j'ai terminé la boucle fort ça veut dire que je n'ai jamais fait ce return parce que sinon je serais parti je sais que je n'ai jamais fait ce return c'est-à-dire que cette connexion-là a toujours été fausse c'est-à-dire que je n'ai jamais rencontré d'indice pour laquelle la lettre est égale au caractère recherché voilà j'espère que tu as compris l'erreur que ce n'est pas le u c'est bien le t hop il nous reste 10 minutes donc on peut évidemment faire ça avec une boucle while après vous verrez la boucle avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise en sachant qu'avec while vous pouvez toujours tout faire il n'y aura jamais de problème mais avec le while vous allez être forcé comme dans cet exemple-là vous allez être forcé à parcourir la chaîne avec l'écro chaîne vous pouvez avec le force à l'avantage vous pouvez parcourir pour le caractère dans la chaîne il élumère les caractères de la chaîne ça c'est uniquement avec un fort vous ne pouvez jamais faire ça avec un while si vous faites un while vous êtes obligé d'accéder aux éléments de la chaîne par les crochets et la position donc là la fonction recherche c'est la même donc c'est la même spécification sauf que là on est obligé de déclarer l'entier i l'initialisé à 0 et écrire i égale i plus 1 ici ce que le fort fait automatiquement quand vous écrivez fort machin in range le 0 il est dans le range et le i égale i plus 1 il est automatique parce qu'il passe d'un élément à l'autre successivement donc voilà vous pouvez faire la même fonction exactement la même ici avec un while on l'a déjà vu plusieurs fois alors vous pouvez faire des transformations c'est que vous avez une séquence et vous la transformez dans une autre séquence de même longueur par exemple modifier une chaîne des caractères par exemple tout mettre en majuscules ou tout mettre en minuscules ou supprimer les ponctuations donc il y a plein d'exemples comme ça que vous pouvez faire ou faire des substitutions substitutions qui étant donné deux caractères c1 et c2 on voit la chaîne dans laquelle on a remplacé les caractères c1 de la première par les caractères c1 par les caractères c2 et inversement donc si je veux une substitution en changeant les e et les z donc les e en z et les z en e vous avez ceci est un code très secret et vous l'avez ici qui a été modifié en remplaçant tous les e par des z et inversement vous voyez pas de z et si vous le refaites une nouvelle fois avec z et e à ce moment là vous retrouvez le code initial alors c'est pas tout à fait ce que j'ai dit c'est pas e par z et z par e c'est uniquement on remplace tous les e par des z ça va que dans un sens c'est à dire qu'il peut y avoir de la perte entre les deux voilà donc on écrirait ça comme ça substitution donc je remplace tout ce qui correspond à c1 par des c2 dans la chaîne s et bien je parcours pour chaque c attention le c que j'utilise là il est prêt pas par fait des paramètres je déclare un c je dis pour chaque caractère de la chaîne s en les prenant un par un si ce caractère c il correspond au premier argument à ce moment là alors j'ai une chaîne R dans laquelle je suis en train de recopier la chaîne donc ça c'est la copie initialement elle est vide donc si je vois que je rencontre le caractère c1 quand je la recopie je remplace par le caractère c2 sinon pour tous les autres caractères je la copie bêtement comme ça je prends son ancienne valeur et je lui copie ce que je suis en train de lire dans l'autre chaîne si je regarde juste si j'oublie ça et ça je le décale là si je regarde juste ça ça c'est une simple copie de la chaîne de caractère je copie la chaîne s dans la chaîne R je pars d'une chaîne vide et à chaque fois je lui rajoute le caractère que je suis en train de lire dans la chaîne S donc ça c'est une simple recopie de S dans R moi je ne veux pas une recopie à l'identique je veux une recopie dans laquelle certaines lettres vont être remplacées par une autre et c'est là que je rajoute ce if là si là c'est la lettre particulière là je la remplace sinon dans le cas général je fais comme si je fais une copie normale c'est comme ça que fonctionne cette fonction là filtrage ça c'est un troisième type de problème dans lequel vous avez une séquence et l'idée c'est d'en obtenir une sous-séquence donc par exemple envoyer une chaîne plus petite qui contient seulement certains des éléments mais dans le même ordre et c'est le même critère qui est utilisé pour toutes les chaînes de caractère donc par exemple suppression on vous donne une chaîne de caractère on vous donne de supprimer les occurrences d'une certaine donc par exemple supprimer le E dans les revenantes vous obtenez cette chaîne là donc ça a bien supprimé le E vous voyez bien qu'elle est plus petite elle est plus courte que la chaîne initiale parce que tous les E ont disparu c'est pas la même que la fonction qu'on a vue juste avant dans laquelle on aurait pu décider de remplacer les E par des espaces c'est pas du tout ça qu'on fait là on n'a pas remplacé les E par des espaces on les a vraiment supprimés on obtient vraiment une chaîne qui est plus courte suppression de E dans la disparition ça ça n'a rien changé parce qu'il n'y avait pas de E dedans suppression de Z dans la chaîne vide il n'y a pas de Z dedans donc il n'y a rien à supprimer donc on garde la chaîne vide donc ça c'est typiquement un petit problème de filtrage et ça fonctionne toujours de la même manière regardez si vous remarquez bien ici je décale ça là qu'est-ce que j'obtiens ici comme on a vu juste précédemment là je suis en train de faire une simple une simple copie donc là je suis en train de faire une simple copie si je remets ma condition là je copie le caractère D seulement à une certaine condition c'est-à-dire que je copie caractère par caractère mais il y a certains caractères je refuse de les copier et je ne les copie pas quand ils correspondent au caractère C qui est passé en argument ici donc la plupart des exos que ce soit dans cette famille là d'exercice ou ce qu'on vient de voir juste avant retenez bien qu'il y a cet aspect je recopie la chaîne donc vous pouvez toujours partir au niveau de votre exercice à écrire l'algo juste qui copie la chaîne et qui la renvoie et ensuite vous le modifiez pour ajouter la condition qui fait que soit vous ne copiez pas une lettre soit vous la changez en une autre lettre d'accord mais la base c'est toujours recopier la chaîne et on verra plus tard sur les listes qu'on retrouvera les mêmes problèmes alors boucle versus itération donc là c'est juste pour vous rappeler qu'effectivement on peut utiliser indifféremment les boucles fort ou les boucles while si vous voulez parcourir directement caractère par caractère si les indices de la chaîne ne vous intéressent pas vous voulez juste les caractères vous faites une boucle fort comme ça directement par contre si vous êtes intéressé par les indices à ce moment-là vous parcourez avec i range 0 très important longueur de s et à ce moment-là au lieu d'utiliser un d là vous utilisez un s crochet i c'est un peu plus long à écrire ou sinon la même chose mais ici avec une boucle while d'accord le truc le plus général n'oubliez jamais ces deux ces deux possibilités là même celle-là c'est-à-dire qu'avec ça vous pouvez tout faire si vous n'avez qu'un seul truc à retenir vous le retenez avec le while vous pouvez tout faire avec ça si vous êtes à l'aise utilisez ça parce que c'est plus court pas plus vite mais quoi qu'il arrive ne restez pas bloqué sur le fait qu'il y a un certain nombre d'étudiants qui se rendent compte qu'ils peuvent parcourir caractère par caractère et à partir du moment où l'exercice parle d'indice envoyer l'indice de la première occurrence de machin ils sont perdus parce qu'ils n'arrivent plus avec ça donc il vaut mieux parcourir comme ça à ce moment-là d'accord ? ne confondez pas le S2I ici et enfin quand vous avez un D ici c'est pas un indice d'accord ? si vous voulez parcourir les indices c'est avec un range si vous voulez parcourir directement le caractère c'est directement comme ça mais dites-vous qu'une fois que vous avez fait comme ça vous n'avez plus l'indice d'accord ? alors que si vous avez parcourir par les indices vous pouvez retrouver le caractère avec S crochet l'indice alors l'inverse c'est pas vrai bon je vais avancer parce que il a un peu l'heure bon après vous regarderez quoi effectivement il y a des bon il y a des histoires d'élégance on préfère ça ou ça moi ce que je vous conseille c'est de choisir le truc sur lequel vous arrivez à faire juste d'accord ? le truc qui est le plus simple pour vous c'est vrai que la boucle fort quand même elle est quand même appréciable c'est pas besoin d'itérer en plus et puis à chaque fois vous savez combien de fois vous devez faire de tours de boucle c'est beaucoup plus simple à utiliser voilà un classable inversion donc si on doit renverser des chaînes de caractère et tout ça il y a des algos pour ça donc c'est une espèce de copie mais dans l'autre sens entrelacement j'ai deux chaînes de caractère et je mets un coup la première lettre la première chaîne la première lettre de la deuxième deuxième lettre de la première etc je les mets un coup dans l'un un coup dans l'autre donc là vous avez un exemple tous ces exemples là vous pouvez les regarder sur les supports de cours qui sont déjà disponibles dans le Moodle et sur la page du cours et donc je récapitule pour conclure donc on vient de voir la notion d'intervalle avec la séquence d'entier le range et on n'oublie pas que le deuxième argument du range c'est toujours non compris et l'itération sur les intervalles avec la boucle for for i in range de quelque chose la notion de chaîne de caractère c'est une séquence de caractère on a vu comment les construire les concaténer accéder directement à un élément on n'a pas beaucoup insisté mais on s'est aussi accédé à une sous chaîne qui commence à i et qui se termine à j non compris comme le range au niveau des indices on sait les comparer et on sait faire un certain nombre de problèmes réduction déterminer un nombre ou un booléen à partir de la chaîne et transformation filtrage où j'ai expliqué qu'en fait ça se ramène à une copie de la chaîne de caractère dans laquelle vous faites une modification pour décider de temps en temps de ne pas copier ou de changer une copie voilà je vous remercie n'oubliez pas de coder beaucoup en Mr. Python et je vous dis à la prochaine fois au revoir à la prochaine fois